bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour le déballage et l'essai d'un plafonnier plafonnier de la marque philips qui est de la gamme beyond u donc la gamme u c'est à dire pilotable avec les couleurs etc qui peuvent changer beyond qui est une gamme un petit peu spéciale dans la gamme u qui est un petit peu haut de gamme qui inclut des plafonniers des lampes de bureau et c'est un peu design alors ce plafonnier j'ai acheté à l'occasion des prime days qui ont eu lieu il ya quelques jours dans cette vidéo j'avoue que j'ai un petit peu craqué c'est un plafonnier que j'attendais d'acheter depuis très longtemps je l'avais vu une fois à 200 euros amazon italie mais c'était trop tard quand j'ai voulu commander il était à 297 euros voilà donc ça vous met déjà dans le bain c'est quand même un produit relativement haut de gamme alors je vous montre l'emballage est énorme par contre je suis un petit peu déçu par amazon qui l'a envoyé tel quel c'est à dire que je sais pas si l'emballage est prévu pour le transport de colis tout cas il l'a envoyé tel quel voilà donc ce qu'il faut noter donc le c'est un petit peu gros alors ça va être difficile pour vous montrer donc le plafonnier est cette chose là les gens ici vous les oubliez il est emballé dans un carton il est compatible du ou mais attention le pont n'est pas inclus alors doit pour un prix aussi élevé ça peut paraître surprenant mais enfin voilà c'est le cas je vous mets ici les caractéristiques techniques en espérant que ça passe voilà j'ai changé l'angle de la caméra pour que vous puissiez voir les caractéristiques les caractéristiques techniques ce qui est important c'est ici le 1200 lumens moi c'était quelque chose qui me posait problème avec les des ampoules yu qui doivent être de l'ordre de 800 lumens je crois c'est l'équivalent 60 watts incandescent je dirais quelque chose comme ça c'était insuffisant pour mon séjour c'est clairement insuffisant et c'est dommage et donc là avec le plafonnier normalement ça devrait être bon c'est un plafonnier led et il a des ambiances inclus et des zigbee c'est pour ça qu'il est compatible avec le pont en vue voilà donc j'ai remis la caméra dans l'axe habituel et je vais pouvoir déballer le produit alors qui est assez bien emballé malgré tout j'avoue pour moi c'est un petit peu noël ça faisait un petit moment que j'attendais ce de pouvoir m'offrir ce plafonnier c'est pas grand chose un plafonnier il ya des gens peut-être qui vont rire en écoutant cette vidéo mais moi c'était un produit qui me faisait envie voilà en espérant que le plus beau soit fait vous voyez c'est un carton énorme alors il est pas très lourd le carton il est vraiment volumineux ça c'est sûr mais il est vraiment pas lourd ok je vais essayer de trouver le meilleur angle de vue pour vous montrer le contenu parce que je pense que là on verra rien donc je vais changer l'angle et puis on continue le déballage voilà donc ça devrait être plus facile pour vous ça devrait donc être plus facile pour vous poursuivre je me remets la petite qu'elle est le petit écran de contrôle pour vérifier donc ici il ya le manuel manuel tout les recommandations d'utilisation bon à mon avis 1 je vais pas le dire là c'est plutôt le manuel on utilise emploi donc alors bon c'est pas très compliqué un couper le courant installer des câbles donc installé le plafonnier et puis quand c'est fait raccorder le courant donc ça je le ferai hors caméra je pense je pense qu'il n'y a pas d'intérêt pour vous de le voir là il y a un c'est un sticker ça non c'est un petit petit fascicule you l'apérage sûrement installez votre luminaire allumez le branchez le pont téléchargez l'application donc c'est standard you il n'y a pas de surprise bon alors c'est emballé dans du dans un je ne sais pas comment ça s'appelle enfin pas du polystyrène en tout cas il a une espèce de mousse plastique là et le plafonnier dedans il m'a l'air en bon état déjà je suis content parce que j'avais peur qu'il soit venu alors il est quand même clairement lourd j'ai un caoutchouc qui m'a mis voilà donc c'est un plafonnier qui est en métal ici ça c'est du plastique ça je ne sais pas ce que c'est et vous avez une deuxième partie ici qui est en vert ah oui c'est la deuxième partie qui va dans le bol d'accord voilà bon bah pour le déballage pour ce que c'est fait donc ce que certaines personnes reprochent c'est le les matériaux utilisés effectivement ici c'est du plastique donc oui c'est pas haut de gamme mais ça c'est du métal ça c'est du verre ça c'est du verre au final je pense qu'il va falloir quand même que je sorte des chevilles un petit peu costauds pour le faire tenir parce que c'est quand même pas léger voilà donc ça c'était la première partie de la vidéo c'était le déballage pur et simple je vais peut-être enlever tout ça de sur le bureau on va parler des caractéristiques du produit ensuite je ferai une installation hors caméra pour m'éviter le stress de l'installation et puis on se retrouvera ensuite pour le bah les essais en fait je vous montrerai les différentes couleurs qu'on peut obtenir voilà donc je remets tout à peu près à sa place et puis on parle maintenant des caractéristiques du produit voilà donc on se retrouve j'ai malheureusement oublié mon clavier mais je le remettrai tout à l'heure donc concernant les caractéristiques du produit alors déjà c'est un plafonnier d'une puissance que je vous avais dit de 18,5 watts en lumens c'était 1200 lumens si je me rappelle bien l'équivalent en ampoule incandescent c'est donné ici par Amazon c'est 112 watts ce qui est plutôt bien sachant qu'en plus c'est réglable évidemment c'est du Philips Hue donc vous pourrez régler l'intensité la consommation c'est de nafouette puisque c'est un éclairage LED donc c'est clairement très 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 économique ça c'est sûr il est garanti 2 ans sa durée de vie est donnée pour 15 000 heures donc autant dire que voilà ça dure une vie maintenant il faut bien savoir que c'est des durées de vie moyennes et que si vous n'avez pas de chance sur tension ou je ne sais trop quoi malheureusement le produit peut claquer le problème que je vois c'est que c'est un produit qui dispose d'ampoules non échangeables à ma connaissance en tout cas ce qui fait que vous ne pourrez pas en cas de défaut du produit remplacer les composants vous pourrez toujours éventuellement si vous vous y connaissez un petit peu en électronique aller changer 2-3 pièces si c'est de l'électronique qui a claqué mais si c'est des ampoules je pense que vous n'aurez pas de possibilité pour les retrouver il y a 4 ampoules dans le produit alors je pense qu'il y en a 3 au niveau du dôme qu'on a vu et une qui sert à éclairer le tour qui est là pour faire joli pas pour faire de la puissance lumineuse il fait 4 kg 4,4 kg donc il faut le prendre en compte quand vous le fixez au plafond il faut quand même mettre des chevilles l'allumage est instantané puisque c'est du LED voilà je pense que c'est bon pour les caractéristiques alors je vous mets ici je vais quand même aller chercher mon caddie sinon je vais avoir du mal à vous montrer voilà donc j'ai maintenant mon clavier je peux vous le montrer donc voilà la gamme Mew je vais essayer de vous en montrer allez 2 dans la gamme Mew Beyond vous avez aussi par exemple vous voyez cette petite lampe de bureau je ne sais pas si ça s'appelle lampe de table il appelle vous voyez qui est très similaire qui est forme de bol aussi mais à l'envers avec le petit pied de la même manière qui s'éclaire de plusieurs couleurs et puis vous avez par exemple si vous avez de la hauteur sous plafond plutôt que prendre un plafonnier vous pouvez prendre cette suspension qui est exactement le même type ici de forme de forme elle est juste retenue par un filet métallique au petit dôme je pense que l'électronique est dans le dôme voilà donc ça dépendra de vos besoins moi n'ayant pas énormément de hauteur sous le plafond je fais 2m50 un plafonnier va très bien je vous mets rapidement des petites images mais de toute façon je vous ferai la démo du rendu que vous pouvez avoir donc vous voyez que le produit s'allume de deux manières différentes alors que vous avez ici la base je vais appeler ça la base donc vous pouvez faire varier la teinte et l'intensité et puis vous avez aussi le dôme ici enfin l'éclairage principal qui lui dispose des 3 ampoules donc voilà les types de rendu que vous pouvez faire alors c'est plus ou moins sympa suivant vos goûts personnels donc vous pouvez faire varier en termes de de couleur et d'intensité et vous pouvez aussi passer alors on ne voit pas beaucoup mais blanc complet si vous voulez simplement éclairer j'essaie de trouver des petites vidéos il n'y a pas beaucoup d'exemples d'utilisation du produit voilà donc je le rappelle le prix du produit alors c'est il est autour des 500 euros alors là en ce moment il est très précisément à 503 euros mais ce n'est pas Amazon qui le vend si on va ici sur la fiche produit Amazon donc il n'est plus en stock parce qu'ils ont fait je pense qu'ils ont déstocké ce qu'ils avaient il est à 499 le prix habituel varie entre 400 et 500 euros suivant la période à laquelle vous regardez la boutique Amazon c'est à dire si vous regardez Amazon France Amazon Italie Amazon Angleterre etc Amazon Allemagne mais je l'ai vu en tour de 400-500 euros là c'était vraiment exceptionnel 297 euros et 200 euros Amazon Italie ça a vraiment été exceptionnel puisque les clients ont été rappelés individuellement pour être sûrs qu'ils voulaient vraiment le produit et ils n'en ont livré que quelques-uns voilà c'est un produit qui est vraiment cher ça c'est sûr pour l'instant il n'y a pas de mauvais signes sur la qualité puisque c'est du métal et du verre donc c'est tout à fait qualitatif j'attends de voir maintenant l'installation et puis des premiers essais pour me conforter dans ma décision d'achat voilà donc on se retrouve une fois que le plafonnier est installé à mon plafond et puis je vous ferai des petites démos et puis je vous donnerai un avis final rebonjour à tous donc nous nous retrouvons dans mon séjour alors de l'eau a coulé sous les ponts deux semaines depuis quasiment depuis le déballage du produit donc de la lampe You Beyond qui est ici prête à être installée alors les petits soucis que j'ai eu c'est essentiellement c'est de ma faute en fait en partie j'avais pas lu en lisant le descriptif de la lampe qu'elle pesait entre 4 et 5 kg ce module là cette partie là la partie électronique avec les lampes etc pèse 2 kg 2,2 kg sur ma balance le capot ici je vous le remontre il est en plastique il ne passe vraiment rien de tout et puis vous avez la couronne en verre qui elle aussi pèse 2 kg ce qui fait qu'au plafond ça fait un total entre 4 et 5 kg le souci que j'ai eu c'est que j'ai un faux plafond en plâtre et que venir mettre deux chevilles pour raccrocher la lampe c'est insuffisant il y aurait eu des risques d'exploser ma plaque de plâtre donc je vais vous emmener avec moi hop je vais vous montrer précisément ce qui a été fait voilà donc au niveau électricité alors évidemment quand vous travaillez sur l'électricité vous coupez l'électricité vous désarmez le disjoncteur donc j'ai l'électricité qui arrive ici donc ça c'est le connecteur Philips connecteur rapide qui vous permettra de ne pas paniquer quand vous montez à tenir la lampe d'une main et de l'autre main essayer de visser les câbles et ici j'ai les deux attaches donc ce sont deux tiges filetées de 5 mm qui sont prises de l'autre côté par des tasseaux en bois de 5-6 cm donc qui viennent ici comme ça voilà de manière à répartir au maximum le poids du le poids de la lampe sur la plaque de plâtre il se trouve que j'ai découvert en plus qu'ici j'avais pardon on ne voit pas ici là j'ai un rail placo ce qui est très bien puisque ça rigidifie la plaque j'ai ici dans l'alignement là une jointure entre deux plaques voilà donc ce n'est pas idéal j'ai un petit peu peur avec une lampe de 4-5 kg qui est une petite fissure qui apparaît ici je n'espère pas mais en tout cas le poids est réparti au maximum et pour aller faire ressortir mes tiges de bois enfin mes bois du plafond il va falloir quand même que la lampe tire beaucoup dessus voilà donc ça c'était au niveau électricité et installation vous ça dépendra exactement du type de logement que vous avez si vous avez un plafond en béton en bois je ne sais trop quoi il faudra ajuster voilà donc on va être parti pour l'installation alors l'installation une fois que la plaque est fixée c'est assez simple mais je vous montre pendant que je l'ai là donc vous avez ici le connecteur j'ai juste à fixer le connecteur puis ici vous avez des crochets 3 crochets en métal je crois que c'est du métal oui c'est du métal j'ai juste à venir clipser donc tourner d'un petit quart de tour et ça va être bon voilà ensuite ici là vous avez un petit pas de vis avec une vis alors je ne pense pas avoir eu un produit reconditionné mais moi la vis manquait dans l'emballage j'ai tout démonté je ne l'ai pas trouvé donc dans ma cacaillerie j'ai trouvé une autre petite vis elle vient juste bloquer alors si vous regardez la vidéo quelques minutes en arrière vous verrez vous avez des petits refoncements dans la plaque métallique elle vient juste empêcher que la lampe puisse tout seul venir tourner voilà donc ça je ferai aussi je prends mes repères pour essayer de faire ça bien en plus comme ça si j'ai fait tomber vous la verrez en vidéo et vous la verrez plus en vidéo donc il me suffit juste de venir accorder l'électricité voilà ensuite le logo Philips je sais qu'il faut que je le mette par là je ne peux pas fermer c'est le connecteur qui vient m'embêter j'ai un connecteur qui vient m'embêter voilà voilà donc la lampe est à sa place ensuite la petite sécurisation tournevis les vis il faut que je trouve juste où il est où il est le petit crochet enfin où il est le petit tapis il est ici hop là c'est assez basique une petite vis on vis voilà vous voyez que la lampe ne bouge plus le travail du poids va se faire en arrachement donc vers le bas et la lampe ne peut plus bouger voilà alors la deuxième étape c'est le mettre alors moi je vous conseille dans un premier temps déjà de remettre le courant en remettant le courant comme ça pour vérifier que tout voit bien que la lumière que tout est bien branché et puis ensuite on va continuer voilà donc j'ai réarmé le disjoncteur normalement tout devrait fonctionner alors j'ai déjà testé la lumière avant pour être sûr au moins qu'elle fonctionnait donc vous voyez les trois les trois lumières LED à l'intérieur et le pourtour qui peut changer de couleur tout va bien de ce côté là on peut continuer alors la deuxième étape c'est de fixer le bol je vais appeler ça le bol donc le le verre alors pour le fixer c'est assez facile Philips a prévu ici trois petits gliss à main vous allez juste la tourner comme ça et vous récupérez le capot plastique alors à nouveau attention à la manipulation ça pèse 2 kg l'idée je crois c'est de mettre le petit je sais pas si vous verrez le petit capot plastique comme ça et de venir le remettre au bleu voilà si vous pouvez vous faire aider je pense que c'est pas plus mal ça ne doit pas être ça définitivement c'est ça s'il peut vous faire aider donc c'est pas plus mal je pense parce que effectivement c'est assez simple voilà voilà donc vous enclenchez le mécanisme et vous pivotez d'un quart de tour puis vous resserrez les petites vis c'est des vis à main ça se fait bien voilà j'ai bien serré les vis à main parce que je suis quand même sur un faux plafond au dessus j'ai mon plancher donc j'ai pas envie que ça vienne faire du bruit donc là ça a l'air d'être bon ça tient ça tient même bien pendant que j'y suis je vais encore vous donner la nausée mais c'est important je ne crois pas l'avoir montré vous avez ici là le petit sticker dessus vous avez le code code à 8 chiffres je crois qui vous permet l'appairage avec l'application mobile l'application Google voilà je vous reclipse donc ce code là sera tapé dans votre application je fais une deuxième partie après concernant l'application NAL il reste le petit capot pour moi c'est le petit point enfin il n'y a pas peut-être pas qu'un petit point négatif mais le petit capot plastique voilà ça ne fait pas très qualitatif et en plus je le trouve pas très pratique à mettre voilà donc il y a trois gros pochets il faut forcer un peu on a plus sur les pochets voilà ok et bien c'est fini je peux maintenant allumer la lampe à nouveau vous voyez le rendu alors je vais faire évidemment un petit zoom et puis je vais jouer avec l'application pour vous montrer mais vous voyez que vous avez un halo tout autour du bol je pense technologiquement je pense qu'ils ont utilisé quelque chose comme un ruban LED de chez Philips et au milieu vous avez les trois LED Philips qui viennent éclairer la pièce pour un total d'environ 120 volts voilà je fais le noir et on se retrouve parce qu'évidemment il fait jour dehors donc ça ne va pas bien rendre je fais le noir et on se retrouve pour le test avec l'application donc voilà le rendu lumineux c'est satisfaisant maintenant de là à dire que ça fait 120 watts je ne sais pas je vais vous avouer que je suis un peu surpris je m'attendais à ce que ce soit plus lumineux ça reste quand même très lumineux c'est pas le problème alors l'application Philips Hue donc je passe je passe au silence la partie l'appairage je vous envoie vers ma vidéo initiale c'est extrêmement facile à appairer si vous voulez le faire il suffit d'ajouter une lumière donc vous allez dans l'application alors oui donc je ne pourrais pas à la fois vous montrer l'application peut-être et le voilà donc vous allez dans la partie configuration de la lumière vous avez un plus ici en bas à droite de l'application vous appuyez dessus il va vous demander soit d'ajouter un numéro de série ici je ne sais pas si on veut bien ajouter un numéro de série soit en bas vous pouvez directement lancer la recherche il se trouve que moi je l'ai déjà fait donc parce que je voulais tester que le produit fonctionnait donc vous voyez ici vous avez la lumière Ubeyond je peux l'allumer et l'éteindre enfin l'éteindre et l'allumer voilà si je clique dessus on voit que les deux les deux plafonnies sont disponibles je peux changer la couleur de l'éclairage enfin la chaleur pardon de l'éclairage donc avoir un éclairage plutôt plutôt froid ou plutôt chaud ça c'est agréable je peux changer la même chose froid ou chaud pour le tour donc froid froid pardon et donc chaud voilà ce qui est sympa pour moi c'est au moins le tour vous pouvez lui donner une petite teinte vous voyez donc je fais varier autour de la roue chromatique là vous voyez donc ici je fais varier la couleur et le et la lampe réagit par exemple du jaune de l'orange après ça voilà vous avez la roue des couleurs donc vous pouvez faire ce que vous voulez et de la même manière pour la lumière centrale vous avez la même roue chromatique ici et vous pouvez tout aussi bien lui donner une couleur alors ce sera peut-être moins utile mais bon si ça vous moi je sais que j'aime bien donner une petite ambiance comme ça alors pas tout le temps évidemment mais une petite ambiance et puis vous pouvez bien surjouer sur l'intensité donc vous pouvez mettre un petit peu de vert par exemple mais très léger donc là forcément la caméra ça rend peut-être pas aussi bien mais j'ai mis une espèce de petite couleur orangée sur le pourtour et puis du vert à l'intérieur voilà donc je reviens sur un blanc plutôt froid je valide alors au niveau intensité vous pouvez faire varier l'intensité aussi évidemment donc là c'est le minimum et là c'est son maximum de la même manière pour le pourtour vous avez une intensité minimale alors malheureusement l'intensité minimale ne se fera quasiment pas quand vous êtes en intensité maximale pour la partie centrale et puis vous pouvez aller jusqu'à l'intensité maximale voilà donc dans l'application je le répète ou je le montre si jamais c'était pas clair ce sera peut-être ce sera peut-être flou mais vous avez ici le haut et ici le bas donc la lampe se règle en deux parties uniquement même si le centre est composé de trois éléments ce qui est l'avantage par rapport à des personnes qui pourraient me dire bah oui mais ça coûterait moins cher d'acheter trois ampoules Philips Hue ou deux je sais pas peu importe le lustre ou le plafonnier que je souhaite mettre donc d'acheter plusieurs ampoules et de les installer dans le plafonnier de mon choix alors oui ça aurait l'avantage de pouvoir choisir le plafonnier que je veux effectivement donc au niveau design etc la palette de choix est plus large par contre l'inconvénient c'est évidemment qu'il faudra que je manipule chaque ampoule individuellement ce qui n'est pas du tout pratique on peut faire des groupes avec l'application Philips Hue mais bon c'est pas aussi pratique que là un truc directement intégré donc voilà au niveau éclairage et puis je vais vous redonner une vue d'ensemble voilà donc on est dans le noir ici puisque j'ai fait la pénombre voilà ce que ça donne au niveau de la pièce j'ai ici un lampadaire avec deux Philips Hue donc vous voyez je peux encore augmenter l'intensité lumineuse et évidemment tout ceci se pilote depuis mon application voilà donc si je veux je peux donner au lampadaire alors le lampadaire j'ai dissocié les couleurs mais voilà donc vous voyez ça a peut-être être de très mauvais goût voilà je fais ça vite fait mais je peux donner donc au lampadaire disons du bleu et du vert voilà comme ça et puis au Beyond je vais demander du bleu et puis du je ne sais pas du gel pourquoi pas voilà et donc voilà c'est peut-être ce sera peut-être pour vous pas forcément de super bon goût et pour moi non plus je ne trouve pas ça super esthétique mais voilà le type de déco que vous pouvez faire facilement et donc après ça vous pouvez moduler les couleurs intensité voilà vous pouvez même avoir des programmes automatiques et c'est vraiment super sympa voilà alors reste à savoir ce qui se passe quand on éteint la lumière avec l'application donc là j'ai éteint avec l'application comment va-t-elle se rallumer normalement elle garde en mémoire le réglage voilà donc ça c'est assez pratique si vous utilisez un U-Tap ou un je ne sais plus comment il s'appelle la petite télécommande de U vous pouvez choisir d'afficher par exemple du blanc froid par défaut donc pour les deux le pourtour et le rond central ce qui fait que si vous utilisez le U-Tap vous éteignez et vous rallumez la lumière revient exactement comme elle l'était par contre si j'éteins avec l'interrupteur standard donc je coupe le courant en fait là on revient sur le fonctionnement des ampoules Philips Hue et donc vous voyez qu'elle reprend automatiquement sa configuration par défaut à savoir que bon j'en ai déjà parlé avec Philips c'est une fonctionnalité ce n'est absolument pas un bug ou une non fonctionnalité c'est pour deux raisons de sécurité je ne sais trop quoi les ampoules doivent se rallumer à l'intensité standard à la chaleur standard voilà moi je ne trouve pas ça très pratique parce que quand vous avez une coupure de courant et que vous laissez vos lumières allumées et que vous utilisez des applications Philips pour allumer et éteindre et bien vous allez vous retrouver avec vos ampoules allumées à votre tour voilà donc je disais donc c'était le test de la Ubeyond Selim donc une langue plutôt chère le prix normal c'est je vais mettre la caméra pour une fois j'ai l'opportunité le prix normal c'est dans les 500 euros environ ce qui est quand même extrêmement cher à 500 euros je vous la déconseille voilà achetez-vous si vous voulez vraiment quelque chose qui soit piloté par un smartphone achetez-vous un beau plafonnier même un très beau plafonnier vous en avez pour 200 euros vous mettez une ou deux ampoules U dedans quand elles sont en promo elles sont dans les 30-35 euros plein pot elles sont à 50-60 euros voilà donc vous êtes à 300 euros à 300 euros voilà vous avez un plafonnier avec des ampoules connectées là moi je l'ai payé donc en vente flash pendant les Prime Days je l'ai payé 297 je crois je ne sais plus précisément ce qui reste quand même cher pour un plafonnier Philips Hue mais en même temps bon moi je le trouve élément en même temps j'aime bien les plafonniers comme ça avec les finitions en vert métal je trouve une fonctionnalité moi que je vais utiliser c'est certain tout le temps c'est le pourtour coloré ça je trouve ça génial vous voyez là hop je le fais un petit violet ou un petit bleu moi je trouve ça bien voilà ce que je vais utiliser le plus de la lampe et puis de toute façon j'avais besoin d'un plafonnier j'avais acheté un plafonnier vraiment pas cher d'ailleurs je crois que c'est un plafonnier je ne sais plus c'est quoi la marque Ambiance je crois qui est une sous-marque de Philips je crois que c'est Ambiance quelque chose comme ça j'avais acheté ça une dizaine ou une quinzaine d'euros le plafonnier que j'avais au séjour c'est parce que j'avais besoin d'un plafonnier vite fait quand je me suis installé dans ce logement mais voilà je savais que ce n'était pas un plafonnier qui resterait là et j'attendais de pouvoir trouver quelque chose qui me plaise plus c'est le cas de ce plafonnier là donc un avis extrêmement positif sur le produit mais le rapport qualité-prix est pour moi assez mauvais je ne sais pas si c'est parce que le produit est mal distribué en Europe je ne sais pas si c'est parce qu'il n'y a pas d'intérêt vraiment sur ce type de produit qui font que les prix sont chers mais voilà un prix trop élevé à mon goût mais des fonctionnalités vraiment sympas je précise aussi en point négatif évidemment du produit que les ampoules sont des ampoules LED Philips qu'elles ne sont absolument pas remplaçables ou réparables donc une fois que vous avez quelque chose qui claque dedans tout le produit est acheté ce qui est encore un point négatif au moins pour le porte-monnaie et le côté écologique voilà j'espère que mon petit test des Philips du plafonnier Philips U-Beyond vous aura plu et vous aura intéressé maintenant il faut que je m'attèle au montage de la vidéo ce qui sera beaucoup plus simple que le montage du plafonnier et j'en suis sûr merci d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à bientôt pour de prochains tests et de prochains déballages au revoir merci d'avoir regardé cette vidéo